On continue dans les cas pratiques avec le groupe Beaumanoir et Erwan Fugali aux côtés de Zoho Corporation avec Thomas Ciezar. Tous les deux, ils nous parlent de l'importance de briser les silos pour améliorer la collaboration entre les équipes. Bonjour à tous et bonjour, merci Erwan d'être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Déjà, moi je vais commencer sur un constat simple. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui sont présentes sur cet événement-là. En moyenne, une entreprise aujourd'hui utilise 254 applications. Erwan, le groupe Beaumanoir, vous êtes un grand groupe. Est-ce que tu sais combien d'applications à peu près vous avez ? Facilement plus de 500. Plus de 500, donc énorme, très compliqué à gérer. Il y a aussi une autre complexité, c'est aujourd'hui, chaque département de l'entreprise va utiliser différentes applications. On travaille en silo, il va y avoir de la saisie de données qui va être prise un certain nombre de fois. Donc tout le monde travaille en silo. Le groupe Beaumanoir, vous avez justement réussi à passer, à briser ces silos. Les applications, entre elles, aujourd'hui, elles travaillent très peu, il y a très peu d'intégrations. Donc on se retrouve souvent avec ce que nous, on appelle communément l'architecture SaaS spaghetti as a service. Donc on crée des usines à gaz. Pas toujours digestes. Pas toujours digestes, un peu compliqués. Et du coup, le groupe Beaumanoir, comment vous avez fait un petit peu pour combattre ce spaghetti as a service ? Déjà, tu peux peut-être nous représenter le groupe. Oui, le groupe Beaumanoir. Alors peut-être que le groupe Beaumanoir, ça ne vous dit pas grand-chose. Par contre, les marques, vous devez sans doute les connaître, surtout mesdames et mes noiselles. Avec les marques Cache-Cache, Bréal, Bonobo, qui est mixte. Vibes, ça c'est une enseigne qui regroupe les différentes marques. Morgane, Carole, qu'on a racheté. Sarenza.com et La Halle. Alors au milieu de... Alors le groupe Beaumanoir, c'est un groupe mal loin, très fier de ses origines, qui a été créé en 81. Et en fait, on est assez gros parce qu'on a plus de 2400 points de vente à travers l'Europe. Et on a 2 milliards de chiffres d'affaires. Et au milieu de cet océan de retail, de magasins qui nous appartiennent en propre ou qui sont des affiliés, il y a un petit village de Gaulot-Breton presque, qui est le B2B. Donc, et... Et toi, du coup, tu gères la partie B2B du groupe Beaumanoir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément instinctif quand on parle de groupe retail. Toi, tu vends au B2B. Exactement. Moi, j'adresse... Je suis en charge du système d'information pour cette partie B2B, qui même si elle est petite, représente quand même 80 millions de chiffres d'affaires. Et donc, au milieu de cet océan d'outils dédiés pour le retail, de RP pour le retail, de solutions marketing pour le retail, il y a quand même tout ça dans un écosystème pour le B2B à mettre en oeuvre. Et cet écosystème, il a fallu le moderniser. Alors, au côté back-office, on a déjà... Déjà, on ne va pas remettre en cause tout le système groupe pour juste la partie B2B. Alors, je vais juste faire un petit zoom arrière. Dans le B2B, nous, on intègre tout ce qui est le multimarque. Ça veut dire que quand vous allez dans des enseignes ou qui vendent plusieurs marques, ça, c'est des clients à nous. Les marketplaces, Zalendo, La Redoute, etc. Les corners dans les Galeries Lafayette, les Inno en Belgique, le Cortier Inglès. Peut-être que je vois certains sourires dans la salle et il y en a pour qui ça parle en termes de complexité de communication avec eux, parfois. Et donc, on a un système d'information qui est déjà existant, qui est peu flexible parce qu'on ne va pas remettre en cause en incloquement de doigts quelque chose qui fait tourner 2400 magasins. Et de l'autre côté, on avait un système avec un outil qui a déjà été sélectionné, un outil super, très marketing. C'est comme un site e-commerce mais dédié pour les plateaux de B2B mais qui fait très peu de choses en fait parce qu'il le fait juste de la vente en cadre B2B mais pas du tout de la gestion de commerciaux, etc. Voilà. Du coup, comment faire en sorte que ces deux plateformes et ce back-office et ce front-office communiquent entre eux ? Oui, alors, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire mais moi, j'ai la casquette IT, je n'ai pas la casquette métier. Je pense que vous l'avez compris. Et donc, on a un peu une problématique impossible à gérer avec des outils qu'on nous impose et dans un environnement qui est aussi imposé et pourtant, il faut réussir à tout moderniser, à ce que ça soit très flexible, très fluide pour bien répondre aux besoins de nos clients. Donc, on a essayé de prendre un peu de champ et de se dire et si on rajoutait une brique supplémentaire à ce spaghetti et qu'on lui faisait tout porter. et c'est là qu'on s'est dit qu'en fait, il y a des briques dans le B2B même si on est dans un environnement retail qui permettait de répondre. Et donc, c'était de choisir un CRM qu'on allait positionner. Vous allez voir après un faux schéma d'architecture. D'accord, n'ayez pas peur. Restez là. Et donc, on a choisi un CRM et dans ce CRM... Et pour choisir le CRM, quels étaient les éléments clés que vous avez recherchés ? Alors, c'était un CRM. On est une boîte de mode. On n'est pas des développeurs. Donc, il faut quelque chose qui soit facilement paramétrable. Et quand vous avez besoin de rajouter un champ, une règle de gestion, que ça ne vous coûte pas 10 000 euros à chaque demande. Aussi, il y en a qui doivent connaître. Un CRM qui soit nativement communiquant. Mais communiquant pas juste machine-machine, API, les API, ce genre de choses, ou des échanges de fichiers, mais qui puissent aussi communiquer avec des utilisateurs humains. On envoie un email avec les informations qui sont attendues par rapport aux utilisateurs. Même en interne. Un CRM qui permette de supporter les règles métiers qui sont parfois complexes. Parce que chez nous, le B2B, il y a plein de BU différentes qui s'adressent à des marchés spécifiques et qui ont donc leur propre temps pour mettre les produits en ligne, etc. Et on l'a vu au début, les métiers aujourd'hui travaillent plutôt en silo. Du coup, comment faire en sorte que cette donnée soit transférée sur le CRM ? C'était un peu votre problématique. Oui, voilà, exactement. C'était... Là, c'est... Oui, c'est parti. Du coup, vous avez choisi Zoho CRM. Je te laisse présenter Zoho, du coup. Donc, Zoho, la force de Zoho, c'est qu'on n'est pas uniquement une plateforme CRM. On est bien plus que ça. On a une suite d'applications qui sont intégrées de manière native les unes avec les autres. Donc, justement, on a déjà cet enjeu de l'architecture spaghetti. Comment la combattre en ayant, en fait, une suite d'applications qui sont déjà nativement intégrées les unes avec les autres. Et en plus, on va au-delà parce qu'on a des intégrations via des API, avec les outils métiers que vous utilisez déjà. Par exemple, je sais que Groupe Omonard utilisait SAP. Comment faire pour que les informations de SAP puissent être transmises sur le CRM et inversement. Donc, tout ça, vraiment, ça vous permet d'unifier toutes vos équipes. Vous gardez les applications que vous avez l'habitude d'utiliser. Tout se connecte de manière native avec soit la marketplace, soit avec des API, avec une superbe documentation. t'en étais moins. Est-ce qu'on peut revenir sur le projet du groupe Omonard et comment vous avez mis ce CRM en tant que middleware de l'entreprise ? Attention, c'est là où il y a le schéma qui va arriver. Je te passe la télécommande. Allez, restez avec nous. Un peu de concret. En fait, c'est très simple. Sur la gauche, le ERP. Le ERP retail. On n'a pas le droit d'y toucher. Sur la droite, la plateforme qui était absolument voulue par le marketing et qui ne communique que par fichier plat. Un truc assez rigide. Et entre les deux, en haut, un ERP financier. En bas, vous voyez le référentiel produit aussi, le PIM. C'est des choses qui vous parlent, je pense. L'idée, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir réutiliser ce qui est déjà existant dans l'entreprise, c'est-à-dire les notions financières, les notions d'information produit, la classification des produits pour le B2B. Mes utilisateurs n'aient pas besoin de ressaisir des informations à chaque fois qu'ils ouvrent une marketplace. On a quelques cas concrets. Par exemple, l'enrichissement automatique des données. Si je reviens en arrière, l'enrichissement automatique des données, on a différents types, mais par exemple, toutes les informations des produits sont saisies par les responsables des produits et elles vont alimenter à la fois le CRM et la plateforme B2B sans que les utilisateurs n'aient besoin de faire des nouvelles saisies de classification pour que ça puisse s'être envoyées à tel ou tel marketplace. Tu mentionnais d'ailleurs que l'information était avant saisie trois fois voire plus. Oui, par exemple, sur le cas de la création d'un client, les informations, parce qu'on a aussi un réseau d'agents, on aime les choses complexes, on a un réseau d'agents et donc les informations sur du client étaient saisies quatre fois. Là, maintenant, avec le système, alors, je n'ai pas le petit laser, mais imaginez que c'est saisi dans la brique centrale, que c'est envoyé tout de suite sur la plateforme B2B parce que l'important c'est de faire le business tout de suite, donc il faut que dans l'heure ça soit disponible pour prendre des commandes, mais qu'ensuite, le client et sa commande restent bloqués dans le CRM parce qu'il va falloir ajouter le numéro de TVA intracommunataire, il va falloir ajouter plein de choses très importantes pour les parties financières, pour les parties légales, etc. et une fois que c'est validé, et bien là, ça va être envoyé automatiquement, c'est le machine to machine à la fois à l'ERP et à SAP et puis, vu qu'on a connecté avec SAP, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas remonter les montants des encours et des montants échus dans le CRM de manière à ce que les métiers puissent avoir cette visibilité-là au quotidien et non pas l'avoir lors des revues comptables une fois par semaine. Je suis de l'IT, mais je connais un peu les problématiques de nos métiers. C'est ce genre de petites choses qu'on a fait. Au final, il y a une cinquantaine de flux, mais dites-vous que la plupart de ces flux-là évitent des actions manuelles et permettent de fluidifier complètement la communication entre les services. Ce n'est même pas entre les applis, c'est entre les services. Il y avait un peu de friction avec les services comptabilité, par exemple, parce que souvent les factures devaient être envoyées alors que les clients n'étaient même pas créés dans les différents systèmes comptables. Ça, c'est quelque chose qu'on a complètement réussi à gommer parce que, justement, avec une bonne communication à la fois machine to machine et les envois d'email au format demandé par les comptables, ça marchait tout seul. Et puis, on leur a aussi donné un accès en un clic qui peuvent se connecter. Le numéro TV Intracom en Belgique ou je ne sais plus dans quel pays, il n'a pas le même nombre qu'en France. c'est des choses qu'eux vont pouvoir faire et ils ne sont pas obligés de demander aux métiers de le faire eux-mêmes et c'est un peu complexe. Je vous parle de plein de choses peut-être trop concrètes mais voilà. Je vous ai parlé de plein de cas concrets. du coup, les bénéfices. Du coup, on a réussi à moderniser, à fiabiliser parce que maintenant, il y a plein de choses qui se font tout seul donc les métiers sont très contents. L'intégration, elle est complète sur les informations qui sont en lien avec le B2B. Alors, on rajoute des choses au fur et à mesure, je vais en reparler après. Et puis, on a un meilleur service au client parce que maintenant, quand ils passent une commande, on peut leur générer automatiquement un fichier avec toutes les informations produits qu'ils auraient poussées par e-mail. Enfin, un lien parce qu'on ne va pas surcharger leur boîte e-mail et puis, du coup, nos clients ont beaucoup plus d'informations et sont beaucoup plus enfin, ils ont beaucoup plus d'informations sans que ça nécessite des actions manuelles de nos métiers. C'est des choses aussi qui doivent vous parler, je pense. Ça vous permet d'avoir une meilleure intégration entre vos clients, vos différentes équipes qui vont être en relation client, la finance, le commercial, etc. Exactement. Exactement. Et du coup, les utilisateurs sont beaucoup plus satisfaits. Je veux juste très rapidement parler du projet en lui-même. C'est un projet qui a été mené au niveau de sa phase de développement pur en six mois. On a eu le Covid entre la phase de choix de l'éditeur où on a tout stoppé et puis la phase de dire, bon, on reprend. Mais ça a été extrêmement rapide. Un point important qu'on mentionne d'ailleurs sur la masterclass, c'est l'importance de l'étape de discovery, comprendre tous vos besoins et adapter aussi les besoins en fonction des différents utilisateurs, etc. Oui. C'est un travail d'équipe entre les métiers, l'IT et les développeurs. Voilà. Et les éditeurs et les intégrateurs, évidemment. Et la suite ? Tu recrutes ? Oui, la suite, merci. Je recrute sur Saint-Malo si ça vous intéresse de travailler sur des super projets en phase avec le CRM, le B2B. Si vous êtes plutôt junior et que vous avez envie de découvrir ce genre d'environnement, n'hésitez pas. Merci beaucoup de me permettre de faire cette annonce-là. Allez voir sur mon profil LinkedIn. Et puis, plein de nouvelles demandes pour les utilisateurs avec des développements de nouvelles fonctionnalités. C'est eux, en fait, qui drive les demandes maintenant. Ils ont compris où était le site Zoho et ils me disent tiens, on a besoin de ça, on veut faire du marketing, on veut de l'analytics. Et ça, c'est l'avantage d'avoir la solution complètement implémentée. C'est que, pour moi, je n'ai pas besoin de mener des projets même à six mois. Je peux les mettre, je peux les mener avec le run. C'est pour vous dire le taux d'adoption qu'il y a eu au sein du groupe Omanar. Je crois qu'on dépasse au niveau du temps. De toute façon, on a fini. Je vous remercie. On est disponible sur notre stand. On est dans le viage des innovations. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Merci à tous. Au revoir. Merci.